Smart Tech avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants. Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech que vous regardez sur la chaîne Bsmart le matin. On est en direct à partir de 11h. Aujourd'hui, je vous propose de commencer cette émission dédiée à l'innovation par le futur de nos connexions à Internet. Elles seront sans doute satellitaires. En tout cas, il y a une véritable course aux nouvelles constellations de satellites. On en parle donc dans l'interview avec Thomas Coudry de Brian Garnier & Co. Il sera connecté avec nous par Skype. Et puis, au cœur de cette émission, on va s'intéresser au business des jeux mobiles. Quelle est la carte à jouer des éditeurs français ? Combien ça rapporte ? Pourquoi ça cartonne autant ? Combien de temps passons aujourd'hui sur ces jeux mobiles ? Ce sera le sujet de notre Tech Talk. Et puis, nous aurons rendez-vous avec le numérique et sa face humaine. On s'intéressera à la manière, la meilleure manière de présenter ses voeux en cette période. Et puis, on conclura par notre séquence « Ils font deux mains ». On va partir à la découverte d'une société qui a mis au point la céramique d'un des quatre instruments qui compose le grand télescope, le plus grand même télescope jamais construit pour aller dans l'espace James Webb. Mais tout de suite, donc, place à l'interview. On va parler télécom avec cette course aux satellites. Alors, nous sommes connectés avec Thomas Coudry, qui est le directeur tech, télécom et médias chez Brian Garnier & Co. Bonjour, Thomas Coudry. Bonjour. Alors, Internet par satellite, je disais que c'était un peu l'avenir de nos connexions. Mais en même temps, ceux qui connaissent un peu ce sujet se disent « Oh là, l'Internet par satellite, c'est plutôt vieux, c'est plutôt cher. En tout cas, c'est loin de concurrencer nos connexions terrestres, que ce soit la fibre optique ou même l'ADSL. Est-ce que la donne est véritablement en train de changer ? Est-ce que demain, selon vous, le satellite pourrait concurrencer des technologies aussi performantes que la fibre ou encore la 5G ? Oui, clairement, la donne est en train de changer. Je pense qu'on n'y est pas encore totalement. La plupart, on va dire aujourd'hui, des abonnements satellitaires pour se connecter Internet demeurent relativement chers. Mais clairement, les nouvelles technologies, les nouvelles constellations qui sont en train d'être lancées ou qui ont été en partie déjà lancées vont permettre certainement de donner un nouvel essor à ce marché de l'Internet par satellite en zone peu dense. Un nouvel essor avec de nouveaux usages ? Vous pensez que l'arrivée de ces constellations satellitaires pour nous connecter à Internet, c'est vraiment cet usage qui nous intéresse dans l'interview. Est-ce que vous pensez que ça va développer de nouvelles possibilités de télécommunication ? Développer de nouvelles possibilités ? Pas nécessairement en tant que telles. En tout cas, ça va amener plus de débit dans des endroits qui n'en avaient pas suffisamment, ce qui est le point clé. Donc à ce titre-là, en effet, ça va permettre de développer dans ces zones-là des usages qui n'étaient pas disponibles, en tout cas dans des conditions tarifaires acceptables. Parce que tout l'enjeu est ici. En fait, on l'a bien vu, évidemment, avec l'accélération de la digitalisation du haut débit, du très haut débit lié au phénomène Covid. De plus en plus, on a besoin d'être tout le temps connecté et partout. Donc ce sujet de la connexion en Internet haut et très haut débit des zones rurales, non denses, devient un sujet particulièrement important. Alors quand on parle, on va dire, de nos géographies, mais aussi quand on parle, évidemment, de participer au développement des pays émergents, le sujet de la connectivité Internet dans des zones, encore une fois, peu denses est un élément clé. Donc vous pensez que ce sera davantage réservé à ces zones ? Ou on peut imaginer demain, on parle d'une 5G, par exemple, qui pourrait être connectée, relayée par des connexions satellitaires ? Oui, alors on va voir, il y a plusieurs choses derrière ça. Il y a le sujet d'utiliser le satellite comme, on va dire, des backbones des infrastructures de télécoms opérateurs qui vont avoir besoin de plus en plus de débits, notamment avec l'essor de la 5G. Après, c'est une autre chose d'imaginer, on va dire, une connexion satellitaire 5G native sur les téléphones qui viendrait, on va dire, en concurrence ou en redondance avec les infrastructures télécoms des opérateurs. Ça, je pense qu'on n'y est pas encore, c'est très, très loin. C'est vrai que le sujet de la 5G est embarqué, on va dire, dans les nouvelles... Le sujet satellitaire, la dimension satellitaire, est embarqué dans les normes de la 5G. Mais je pense qu'avant d'avoir une connexion 5G sur son téléphone, on n'y est pas encore. Satellitaire, pardon. Avant d'avoir une connexion satellitaire sur son téléphone, on n'y est pas encore. En revanche, ce que vous dites, c'est que ça peut tout à fait se substituer aux backbones qui sont aujourd'hui des réseaux physiques. Notamment, on parle beaucoup de la guerre autour des câbles sous-marins où là, on voit les opérateurs classiques qui sont en train, non pas de céder, mais en tout cas de passer le relais parfois aux GAFAM, notamment pour déposer ces câbles sous-marins, pour les entretenir, pour apporter des nouvelles technologies de fibre optique. Sur la question satellitaire, les opérateurs télécoms en sont où ? On ne les entend pas beaucoup, on ne les voit pas beaucoup dans cette course, les opérateurs classiques finalement. Non, en fait, les opérateurs classiques, on va dire qu'ils sont plutôt clients des opérateurs satellitaires, à la fois pour la partie infrastructure cœur, backbone et autres, collecte de trafic, comme on appelle ça, et puis aussi pour apporter à leurs propres abonnés des services satellitaires. Donc en fait, on a deux industries, on va dire comme ça, qui sont aujourd'hui plutôt séparées, les uns travaillant avec les autres, mais on ne voit pas en effet d'initiative des opérateurs télécoms classiques pour aller se lancer dans les infrastructures satellitaires. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout comme ça qu'est organisée l'industrie. Alors la question a pu se poser, notamment à l'occasion de la tentative, on va dire d'offre de Patrick Drahi, le patron propriétaire du groupe Altice, sur E-Telsat, et c'était un move qui pouvait être vu comme une espèce de tentative d'intégration verticale où les opérateurs intégreraient également les services et les infrastructures satellitaires. Mais aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qu'on voit de manière généralisée. Et vous pensez que c'est plutôt une erreur de laisser passer cette opportunité, justement de se raccrocher à cette nouvelle infrastructure, ou au contraire, vous l'avez un peu dit, chacun son métier finalement ? Oui, non, j'allais dire exactement. Je pense aujourd'hui, moi, quand on parle en effet plutôt d'un rapprochement d'opérateurs classiques terrestres et d'opérateurs satellitaires, on est plutôt dans ce que j'appellerais moi un mouvement d'intégration verticale, comme je l'ai cité. Et non, non, je pense que c'est deux... Je ne suis pas sûr que ce soit le sens de l'histoire. On a deux métiers qui sont quand même relativement différents, des technologies qui sont très différentes, qui font appel à des savoir-faire distincts. Donc, voilà, je ne suis pas sûr qu'il y ait un sens de l'histoire à rapprocher de ces deux industries. En revanche, qu'elles soient de plus en plus peut-être complémentaires et que les opérateurs télécoms aient de plus en plus, en effet, besoin de faire appel à de la connectivité satellitaire pour renforcer leur offre, encore une fois, auprès des populations dans les zones rurales. Ça, sans aucun doute, c'est quelque chose qui est certainement amené à se développer. Et alors, la question des nouvelles puissances, donc en matière de nouveaux réseaux de télécommunications, elle se pose clairement aujourd'hui au niveau de l'Europe. On se dit, est-ce qu'on ne va pas demain avoir une colonisation, finalement, de l'orbite basse par les Américains et les Chinois ? Quelle carte, là encore, peut jouer l'Europe ? Ben voilà, on se retrouve encore sur beaucoup de sujets, quand on parle de la présence des GAFA, quand on parle du cloud computing, des sujets de cloud souverain, ben voilà, là maintenant, dans le new space, on va dire le même type de questions se posent, d'interrogations émergent par rapport à où en est l'Europe, par rapport aux États-Unis en particulier, voire même la Chine. Et sur ces sujets-là, en effet, on voit que ça avance très vite outre-Atlantique. Bien sûr, on va dire, l'emblème de tout ça, c'est SpaceX, qui n'est pas qu'un lanceur ou une navette, mais qui est aussi une constellation de satellites en orbite basse pour offrir du haut débit avec Starlink. Donc là, ce qu'on attend, en effet, c'est la capacité de l'Europe à se mobiliser là-dessus et à faire émerger des projets forts et compétitifs par rapport à ces initiatives-là. Alors, on a déjà des choses... Ce serait privilégié une initiative globale supportée par l'Union européenne ou une initiative privée parce qu'on a le projet Galiléo pour la navigation, on en a un autre pour l'Observation, Copernicus ? Est-ce qu'il faudrait aussi un grand projet comme ça pour les nouvelles télécommunications où on peut miser sur un futur géant des télécoms ? Non, mais les deux approches, on va dire, public-privé, ne sont pas contradictoires, en particulier dans ces secteurs-là. Et on le voit bien, encore une fois, avec SpaceX, où SpaceX est une boîte privée, mais elle bénéficie du soutien du gouvernement américain, notamment par la commande publique. Et donc, là aussi, on a besoin, on va dire, d'une commande publique qui soit forte, d'un soutien des institutions européennes et des pays forts, tout en organisant au mieux les initiatives privées pour éviter que chacun fasse un petit peu cavalier seul dans son coin et qu'il y ait une fragmentation des initiatives au niveau des différents pays européens. Ça me semble un défi, ou en tout cas un challenge, qui est important. Merci beaucoup, Thomas Coudry. Je rappelle que vous êtes le directeur tech, notamment chez Brian Garnier-Enco. Merci pour votre intervention sur cette course satellitaire. À suivre dans Smartech, on va parler du business autour des jeux mobiles. Que représente aujourd'hui ce marché du jeu sur mobile ? Qui sont les stars ? Et notamment les stars françaises. Quelle part du gâteau nos startups peuvent-elles espérer garder par de VRL ? On en parle avec nos experts. Guillaume Monteux, que vous connaissez dans Smartech, tous les mois, il nous présente Game Business. Mais à part ça, il a un vrai travail, Guillaume Monteux. Il est président de Gadsmy, qui est une société spécialisée dans l'In-Game Advertising. Et à ses côtés, Vincent Février, vice-président monétisation chez TapNation, une jeune startup du jeu vidéo mobile que vous dites hyper casual. On va le définir. Je dis jeune parce qu'elle a été lancée en 2019, mais elle affiche déjà 400 millions de téléchargements mobiles dans le monde. Bonjour à tous les deux. Bonjour Dachemin. Allez, on va commencer par la définition de l'hyper casual. Déjà, quel type de jeu mobile on trouve aujourd'hui ? Qui veut commencer ? Peut-être Vincent Février puisqu'on a parlé d'hyper casual. Oui, bien sûr. L'hyper casual, c'est un système, une catégorie de jeu qui est née il y a quelques années et qui s'est vue développer très rapidement dans l'App Store. Ce sont des jeux simples, rapides à prendre en main, vraiment avec une mécanique de jeu facile et qui correspond à la plus large audience possible. Parce que le casual, c'était déjà ça. C'était les jeux auxquels on pouvait jouer rapidement sur son téléphone. Tout à fait. Hyper casual, c'est quoi ? C'est encore plus simple, encore plus rapide, encore plus détendu. On comprend le concept du jeu en 5 secondes. Et puis c'est un jeu où on peut aller entrer et ressortir très très vite. Donc on passe 30 secondes à 2 minutes par session par jour. Et ce sont des jeux aussi qui sont très rapidement développés et qui sont aussi à la fois très rapidement laissés de côté. Donc on va y jouer une semaine à 10 jours et puis après ça se renouvelle. Donc voilà, il y a beaucoup, beaucoup de... Donc durée de vie assez courte finalement, Guillaume. Oui, une durée de vie assez courte, un temps de développement aussi très court. C'est ce qui aussi le distingue des jeux casual. C'est-à-dire on est sur quelle échelle de temps ? Peut-être Vincent pourrait mieux répondre Oui, alors aujourd'hui pour un jeu hyper casual on va arriver en 2 semaines à 1 mois à avoir déjà un prototype qui est prêt à lancer sur le marché versus les jeux casual qui sont beaucoup plus longs souvent de 2 à 6 mois de développement. Donc voilà, les graphiques sont trouvés très vite, on trouve une mécanique qui plaît et en quelques semaines on arrive à développer une centaine de niveaux qui permettent aux joueurs de jouer pendant au moins 2 semaines sur ce type de jeu. Ok. Quand on pense au temps passé sur ces jeux qui n'ont nécessité que 2 semaines de temps de développement on se dit quand même qu'il y a quelque chose. effectivement il y a quelque chose on se sert de nos mobiles pour répondre à nos questions via Google pour aller c'est une porte d'entrée vers les réseaux sociaux via TikTok via Insta on se sert même de notre mobile pour les calculatrices et donc c'est pas étonnant que le mobile soit le premier support du monde du jeu vidéo. et d'ailleurs les chiffres sont assez parlants parce que dans le domaine du monde du jeu vidéo le mobile c'est 50% des revenus de l'ensemble des revenus des jeux sur PC sur console et donc sur mobile. En France le marché fait 5,3 milliards d'euros si on en croit l'étude du sel et le jeu mobile ça fait 1,4 milliards sur cette 5 milliards donc c'est une part très très importante la monétisation sur les jeux mobiles c'est une part très très importante Alors justement comment on le monétise ? J'imagine qu'il y a des techniques différentes des jeux classiques Oui oui alors Sachant qu'on a un temps de jeu donc assez réduit finalement Et on est quand même sur un modèle de ce qu'on appelle free to play donc ça veut dire qu'on veut que le jeu soit gratuit distribué au plus grand nombre le plus facilement possible accessible que ça soit à l'autre bout du monde que vous ayez 7 ans ou 77 ans donc la base se fait sur l'hyper casual du moins via la publicité donc 98% de nos revenus se font via la monétisation publicitaire via des petits bandeaux des vidéos ou des interstitiels intégrés dans les niveaux Et ça c'est pas gênant pour l'expérience utilisateur ? Mais disons que les joueurs savent qu'avec ce type de jeu très facile à jouer à prendre en main la publicité fait partie du modèle donc c'est gratuit derrière il faut bien que nous aussi on s'en sorte donc vu que les jeux sont gratuits il faut qu'on arrive à créer ce business model et on ne demande pas aux joueurs de payer il y a certains jeux comme le casual par exemple qui se repose plus sur l'inapurchase c'est à dire que là les joueurs vont pouvoir grimper dans les niveaux ou accéder à certains contenus en payant de 1 à 10 voire 50 ou même 1000 euros par mois ça dépend l'hyper casual on reste vraiment sur quelque chose de moins agressif et basé sur la publicité donc voilà c'est le business model qui est prévalent sur ce type de support Des pubs qui sont vendues peut-être un peu moins cher aussi non ? Des pubs qui sont effectivement vendues un peu moins cher parce que les marques on en a déjà parlé s'intéressent peu encore au monde du jeu vidéo et elles font une erreur parce que l'audience est effectivement dans les jeux vidéo mais elles y viennent Et vous nous l'avez démontré la semaine dernière tous les âges sont touchés Tous les âges sont touchés la moyenne d'âge c'est 38 ans effectivement comme le dit Vincent l'hyper casual c'est la règle dans les jeux mobiles donc une monétisation faite par la publicité mais la publicité n'est pas qu'imposée au jeu elle peut être ce qu'on appelle user generated et notamment le joueur peut demander à avoir une pub pour avoir un gain en échange du vénage de cette pub pour progresser plus vite et c'est assez intéressant parce que typiquement sur Apple Arcade qui est le service de gaming all you can eat à la Netflix d'Apple où vous vous abonnez à un service et vous avez accès à une centaine de jeux via Apple et il n'y a pas de pub sur ces jeux et en fait les joueurs ne sont pas du tout contents parce qu'ils avancent tous à la même vitesse or il y a des fois où il y a des jeux où on a envie d'avancer plus vite et donc de regarder une pub pour obtenir un avantage alors qui sont ces acteurs du jeu mobile aujourd'hui qui sont les champions alors en France le champion de toute catégorie c'est Vodou mais il n'y a plus Vodou start-up française Vodou start-up française créée il y a moins de dix ans qui a vu arriver dans son actionnariat le chinois Tencent Tencent qui est une société absolument magique qui s'est effectivement détectée et fait reproduire des jeux absolument formidables et les monétiser sur la longueur notamment leur premier jeu Elix qui était un succès on va dire interplanétaire mais il y a plus de 300 300 studios de jeux en France et dont certains qui sont très gros il y a Vodou et on en a parlé il y a Ubisoft Mobile Ketchup il y a Gameloft il y a Tap Nation il y a Oma Games qui vient de lever 50 millions de dollars il y a Madbox aussi qui est très très présent sur le monde du jeu mobile il y a Playsoft il y a même Virtual Regatta vous savez le jeu de sailing qui a été d'ailleurs mis à l'honneur aux Jeux Olympiques de Tokyo il y a des sociétés comme Obibi on est vraiment bien bien outillés en France les ingénieurs français sont excellents moi je ne fais que le répéter et les sociétés pour monétiser aussi ces jeux on a vraiment aussi le sens du business si vous voulez en France alors ça c'est tough c'est rare qu'on me dise ça ok sur les jeux mobiles on a vraiment donc une carte à jouer est-ce qu'aujourd'hui ce sont des entreprises qu'on peut espérer rester françaises ou elles sont particulièrement chassées par des investisseurs étrangers ? alors c'est vrai que le talent français est reconnu mondialement je pense que Vodou a ouvert une certaine porte en montrant les directions de l'hyper casual du casual mais on a aussi Ubisoft et Gameloft qui sont des grosses sociétés et comme on le voit que ce soit les américains vous l'avez parlé les Tencent les chinois tout le monde est intéressé par ce vivier de talent qu'on a aussi en France que ce soit des artistes des designers des développeurs etc donc le jeu vidéo est globalisé et mondial donc aujourd'hui il y a de plus en plus un mélange des nations et même si on aime bien préserver un peu nos petits secrets en France aujourd'hui pour conquérir des nouveaux marchés comme la Chine ou les Etats-Unis on est obligé de s'associer aussi à des internationaux nous nos équipes sont à 50% international que ce soit Inde, Brésil, Chine ça fait aussi la clé du succès si on était resté que sur un marché français franco-français ils ont dû savoir faire tout le monde une connaissance locale que ce soit d'un pays à l'autre donc ça nous aide beaucoup à grossir à l'international parce qu'on le sait le jeu mobile dès qu'on est sur l'App Store on touche une autre personne à l'autre bout du monde en Asie que ce soit Brésil Indonésie, Japon etc c'est ce qui fait la force aussi du mobile de manière globale très rapidement Alors vous l'avez dit on veut garder nos petits secrets français mais justement elle est où véritablement la valeur aujourd'hui sur le jeu mobile ? Elle est du côté du développement ? Elle est du côté de... Elle est à peu près partout Développer un jeu dans des conditions qu'a rappelé Vincent c'est compliqué parce qu'en deux semaines trois semaines quatre semaines cinq semaines développer un jeu qui peut plaire c'est compliqué En termes de main d'oeuvre pardon juste sur ce point sur le développement ça demande combien de personnes le développement d'un jeu ? Alors pour un jeu hyper casual les tout petits studios de deux trois personnes suffisent parfois on va jusqu'à dix personnes mais avec un développeur un designer avec deux personnes on peut déjà avoir un bon jeu et des fois ce sont des équipes qui sont d'ailleurs beaucoup plus réactives beaucoup plus rapides à itérer je pense que c'est l'avantage du mobile c'est qu'il y a peu de coûts par rapport aux gros constructeurs ou aux gros éditeurs de jeux vidéo comme Ubisoft C'est hyper agile où il faut beaucoup de graphiques que ce soit des jeux sur mobile le fait que le support soit déjà aussi plus petit donc même s'il y a de la très bonne qualité d'image et d'ingénierie il est très facile de faire des jeux qui vont plaire à tout le monde assez rapidement donc le mobile est démocratisé ce qui fait que ça multiplie les supports aussi On continue sur où est la valeur ? Dans le développement évidemment est la valeur après il faut faire quelque chose de ce jeu là et c'est là où vient l'ingéniosité business on va dire de tous ces développeurs d'abord qui vont identifier les jeux qui sont à potentiel et pas à potentiel et puis ensuite qui vont les porter sur l'autel de la monétisation c'est-à-dire devant le grand public pour effectivement tirer le maximum de revenus soit publicitaires si on est dans le monde de l'hyper casual soit de l'in-up purchase si on est dans le monde plutôt du casual Qu'est-ce qu'il faut savoir faire justement pour mettre en avant et réussir la part business mise sur le marché d'un jeu mobile aujourd'hui ? Alors c'est vrai que c'est une association de tous ces savoir-faire déjà on va beaucoup tester les différents concepts de jeu il faut savoir que sur un jeu qui va sortir il y en aura peut-être une vingtaine ou une trentaine de concepts qui auront été testés en interne donc on va A-B tester ces mécaniques observer différentes versions et ce sont les KPI les différents indicateurs de revenus de rétention du jeu à savoir combien de temps va rester un utilisateur combien de minutes il va jouer au jeu et toutes ces observations donc c'est un savoir-faire qu'on a développé après en interne et après c'est savoir associer les bons partenaires publicitaires pour maximiser le revenu donc savoir temporiser la bonne pub sans que l'utilisateur ait envie de partir du jeu mais à la fois augmenter un maximum de revenus donc on broche plusieurs plateformes que ce soit Google, Facebook ou d'autres grosses plateformes de publicité aujourd'hui on travaille avec plus de 20 partenaires et l'ensemble de cette mécanique associée avec notre équipe Publishing nous permet d'avoir la recette un peu du succès alors Guillaume je vous pose la question à vous c'est rentable ? il faudrait plutôt poser la question à Vincent je ne sais pas s'il me répondra ce que je pense c'est que c'est hyper rentable mais ce qui est dingue c'est ce que tu es en train de nous expliquer Vincent c'est qu'en fait on reconnait un bon jeu non pas au jeu mais à ses capillais c'est à dire qu'ils vont tester sur le marché si ça prend sur Facebook si ça prend sur TikTok ou je ne sais où puis quand ça commence à prendre et quand les gens ont envie d'installer le jeu et passent un peu de temps dessus ils considèrent que c'est un bon jeu donc c'est un premier élément qui est assez intéressant après est-ce que c'est rentable ? évidemment que c'est rentable enfin en tout cas c'est leur métier que ça soit rentable c'est à dire que le métier des éditeurs c'est pas dans le web et dans le numérique il y a plein de boîtes qui sont pas rentables aujourd'hui il y a plein de boîtes qui sont pas rentables mais j'imagine que dans le monde de l'édition des jeux vidéo aussi en revanche dans celle que j'ai citée leur métier c'est d'acheter l'installation d'un jeu à une personne moins cher que ce que la publicité va rapporter sur ce même joueur donc c'est des calculs prédictifs assez compliqués qui font qui évidemment demandent énormément de métiers énormément de talents énormément d'AI d'algorithmiques prédictifs mais ça veut dire qu'il n'y a pas de bulles spéculatives aujourd'hui autour des start-up du jeu c'est sûr que non le jeu vidéo est ancré dans nos vies Delphine on le dit quasiment toutes les semaines sur votre antenne oui mais parfois vous savez on délire un peu au niveau des valorisations c'est vrai c'est vrai à quoi on reconnaît justement un bon jeu vous dites que vous étudiez c'est une étude de marché très fine finalement que vous faites quand vous lancez des jeux mais c'est quoi un bon jeu mobile ? C'est celui où le joueur reste le plus longtemps ? Exactement donc il y a plusieurs indicateurs qu'on observe ce qu'on appelle la rétention combien de jours à D1 D7 D30 va revenir l'utilisateur une fois qu'il a installé l'application combien de minutes il joue par jour et sa rétention dans le jeu et combien de revenus il va rapporter plus ce revenu est haut plus derrière comme l'expliquait Guillaume on est capable de dépenser au CPI au coût par installation un prix plus élevé et donc ce qui nous permet d'acquérir constamment de nouveaux utilisateurs et c'est un cercle un petit peu vertueux on sait qu'on rapporte X centimes d'euros on va pouvoir redépenser X centimes d'euros au coût par installation mais pour qu'un jeu soit vraiment bien aussi il faut de l'innovation dans l'hyper casual on est vraiment sur un Comment on innove sur un jeu ? Alors il y a beaucoup de benchmark on compare ce que font les concurrents on compare ce que font les concurrents aussi il y a plusieurs mécaniques simples il faut que le joueur arrive sur le jeu il comprenne tout de suite la mécanique du jeu donc c'est intuitif pour comprendre la mécanique et aussi qu'il soit facile à gagner et à monter dans les niveaux donc on offre des rewards on offre des récompenses qui leur permettent de customiser leur personnage ou comme disait Guillaume en regardant des vidéos monter plus rapidement dans les niveaux il faut que le joueur se sente facilement accessible surtout l'hyper casual où c'est une temps de session court s'il voit qu'il perd il va peut-être un peu déçu il y a même certains jeux d'hyper casual où il est impossible de perdre donc voilà soit on gagne vite soit on gagne moins vite et puis enfin après il y a des tendances qu'on voit sur le marché aussi nous le nôtre plus pour marché les Etats-Unis comme beaucoup donc on suit ce qui se passe aussi sur les réseaux sociaux ça peut beaucoup nous influencer à développer un jeu qui aura beaucoup de succès ça il y a des revenus différents ça change vraiment d'un pays à un autre autour du jeu mobile ? alors oui la valorisation des utilisateurs que ce soit aux Etats-Unis ou par exemple au Japon ou en France va être beaucoup plus élevée que revenu par un utilisateur au Brésil ou en Indonésie par exemple donc voilà donc on a juste à chaque pays sa mise aux enchères d'achat d'utilisateurs et de revenus publicitaires de la même manière que nos fournisseurs publicitaires nous payent un prix différent aussi en fonction des pays donc c'est vraiment de manière granulaire on a des data scientists qui observent et comme disait Guillaume qui prédisent le revenu on appelle ça la lifetime value combien va nous rapporter dans toute sa durée de vie un utilisateur et en fonction de ça on détermine des bides de prix sur lesquels on va pouvoir les acquérir sur différents canaux d'acquisition et on l'a vu aujourd'hui notamment sur ce qui marche on a vu Squid Game qui a été un très fort carton sur Netflix et tout à coup une flopée de jeux en relation à Squid Game a fleuri sur l'App Store donc voilà tout ça c'est des tendances on sait qu'il faut voir la tendance qui va se démarquer et aussi il y a une identité visuelle Il y a une prime au premier ou pas du tout ? Alors le premier aura tendance à gagner le plus d'attention plus rapidement et forcément plus il y a de téléchargements plus votre jeu va monter dans le ranking de l'App Store dans les top catégories et donc plus vous allez gagner de joueurs organiques naturels donc gratuits et donc c'est un cercle vertu qui vous permettra de garder cette place Donc ça vaut le coup d'être très réactif Exactement Alors comment vous voyez évoluer ce marché des jeux mobiles Guillaume ? Alors l'évolution du jeu mobile il est assez compliqué parce que les enjeux sont énormes Moi ce que j'observe aujourd'hui avant de parler du futur c'est que tous ceux qui sont très forts en hyper casual veulent aller vers le casual parce que c'est des jeux qui durent plus longtemps parce que c'est l'Inap Purchase et pas la publicité ils sont moins Oui donc on peut avoir des formes publicitaires un peu plus créatifs Voilà même pas du tout mais il y a des jeux qui ne marchent qu'avec de l'Inap Purchase des jeux qui font un carton et qui comme l'a dit Vincent les joueurs dépensent 1000 euros par mois c'est quelque chose d'assez incroyable et ceux qui sont très forts en casual veulent aller dans l'hyper casual pourquoi ? parce que c'est des revenus qui sont rapides et des jeux qui sont rapidement faits donc ça c'est un petit peu la tendance d'aller un peu chasser à droite à gauche ou de gauche à droite après les vraies tendances pour demain il y a d'abord le cloud gaming pourquoi ? parce que sur des smartphones avec des capacités de traitement relativement limitées on va pouvoir faire tourner au travers du cloud des jeux qui demandent pour le coup des puissances de calcul Donc là ça veut dire 6G, Wi-Fi 6 La 5G va beaucoup améliorer déjà tout ce qui est téléchargement, vitesse de jeu puis on voit des téléphones on est rendu à l'iPhone 13 toujours plus performant donc ça rivalise avec les consoles et les ordinateurs en termes de rendu graphique de processeurs de vitesse de jeu donc tout ça fait que le mobile est vraiment déjà se taille un peu on dit la part du lion dans les revenus publicités entre les consoles enfin pas plus t'es le revenu général du jeu entre les consoles et l'ordinateur mais ça va continuer à être le cas et il y a un taux de pénétration beaucoup plus fort aussi Et les gens jouent plutôt en mobilité d'ailleurs ou plutôt statique chez eux ? C'est un peu des deux pour l'hyper casual ça va être sûr que c'est beaucoup dans les transports dans une petite pause etc Là on a encore des problèmes de connexion quand même Ouais ça peut arriver heureusement il y a le internet dans le métro parisien Ouais pas à toutes les lignes Pas à toutes les lignes Mais après quand on va passer sur des jeux plus mid-core ou casual les gens vont être plus être chez eux avoir une demi-heure devant eux c'est là où ils vont pouvoir jouer sur leur mobile et passer plus de temps Ok Deuxième tendance c'est la tendance NFT Donc c'est la blockchain c'est les NFT Donc Vodou le patron de Vodou vient d'annoncer qu'il va investir 200 millions de dollars dans les prochaines années pour acheter des studios de jeux qui font des jeux dits de blockchain Et c'est vrai Alors qu'est-ce que c'est un jeu ? On va peut-être essayer de voir à quoi ça ressemble un jeu qui intègre le NFT Alors ça Qu'est-ce qui se passe ? On achète des éléments dans le jeu sous forme de jetons Alors exactement la blockchain c'est un peu un registre qui est vérifiable de tout ce qui se passe dans un jeu sur lequel on va construire un univers et donc vous allez dans un univers qu'on appelle le metaverse ou en quelque sorte parallèle dans le digital où les joueurs peuvent collectionner des items mais qui sont une unicité et une propriété c'est-à-dire qui sont propriétaires de ces éléments et qui sont uniques Mais dans l'hypercageo on n'achète rien du tout Vous avez expliqué qu'on n'avait même pas le temps Si vous voulez avoir un chapeau ou une épée sur votre personnage il y aura aussi cette mécanique où chaque élément peut devenir unique et peut se trader entre les joueurs s'acheter et on crée cette compétition aussi avec le mobile et la connexion c'est que le social fait beaucoup partie du futur challenger ses amis jouer en parallèle se comparer comparer ses équipements son déguisement etc donc il y a toujours cette volonté de personnaliser son personnage et ce qu'on possède aussi que ce soit une maison ou une villa dans votre univers donc il y a tout à fait cette possibilité de blockchain à apporter Casual, Hyper Casual effectivement comme l'a dit Vincent on peut aussi acheter sa progression en fait quand on a passé des heures des heures des heures des heures on va pouvoir matérialiser cette progression par un token et puis revendre cette progression à un autre joueur on vous dira à quoi ça sert dans la mesure où la quasi totalité des jeux sont presque endless il n'y a pas de fin dans les jeux Hyper Casual mais voilà vous pouvez quand même acheter la progression des joueurs donc ça c'est le premier point je pense que Vincent a soulevé un très bon point sur l'usage des NFT parce qu'effectivement les NFT qu'on va pouvoir collectionner ces chapeaux etc. pour les utiliser dans un jeu mais au-delà d'avoir ce chapeau qu'est-ce qu'on fait de ce chapeau et ce qui serait intéressant ce serait par exemple de transporter je ne sais pas pourquoi vous avez pris l'exemple du chapeau un bouclier ou une épée c'est peut-être un peu voilà mais c'est de transporter ce bouclier ou cette épée dans un autre jeu d'où l'importance entre guillemets d'être un gros studio de jeu pourquoi parce que si vous êtes un gros studio de jeu et que vous avez énormément de jeux sur le marché vous pouvez permettre à vos joueurs d'acheter un jeu dans un objet d'acheter un objet dans un jeu et de le transporter dans un autre de vos jeux super merci beaucoup à tous les deux de nous avoir fait voyager dans ce pays merveilleux des jeux mobiles dans lequel on passe déjà beaucoup de temps merci à Guillaume Monteux président de Gadsmy et Vincent Février vice-président monétisation chez TAP Nation juste après la pause on va parler des voeux les voeux numériques l'art et la manière de les présenter et voilà de retour sur le plateau de Smartech l'émission qui pousse les portes de l'innovation dans cette deuxième partie on va aller à la découverte d'une société une entreprise qui a participé au télescope James Webb d'une certaine façon puisqu'il a mis au point la céramique d'un des instruments de mesure qui sera embarqué dans ce télescope monumental mais d'abord c'est l'heure de notre rendez-vous c'est humain avec David Lacomblede le président du Think Tank la Villa Numéris bonjour David bonjour Delphine alors ça y est on y est là on est en plein dans la période des fêtes et donc des voeux est-ce que vous faites partie plutôt de ceux à qui ça plaît ou ça agace ? Quel pinceum c'est quand même la tradition qu'on adore détester on n'a pas envoyé le moindre voeu qu'on en est déjà fatigué alors je ne suis pas un adepte du c'était mieux avant d'ailleurs ce n'était pas moins hypocrite comme forme on envoyait des cartes et toutes les mêmes avec les mêmes mots d'ailleurs c'était parfois les assistantes elles-mêmes qui collaient les étiquettes les timbres et finalement les assistantes s'échangeaient des voeux entre elles et ont réservé des coups de fil pour les plus proches alors est arrivé ensuite le SMS par centaines d'ailleurs souvenez-vous à tel point que les opérateurs communiquaient chaque année c'était d'ailleurs la première information du nouvel an c'était le nombre le record battu de SMS échangés pendant la nuit 1 milliard en 2012 c'était le pic puis après ce sont démultipliés les outils les réseaux sociaux les whatsapp jusqu'à satiété et effectivement on se retrouve parfois avec des amis à minuit le 31 décembre et qu'est-ce qu'ils font ? Ils se russent sur leur mobile alors qu'on voulait les embrasser vivement le 31 janvier puisque en plus cette affaire ça va durer un mois Donc ça vous agace quand même c'est aussi un moment où on peut renouer des contacts retrouver justement ce contact humain Oui alors je vous rassure je ne suis pas héritier de ces révolutionnaires de la convention de 1794 qui avaient banni l'échange de vœux pour lutter en particulier contre l'hypocrisie sociale et effectivement on a besoin de contacts humains surtout en cette période où en plus tout particulièrement est exigeante où il y a les gestes barrières et effectivement on a besoin d'être proche des gens qu'on aime pour bien commencer l'année du bon pied avec eux et c'est vrai que la manière d'ailleurs dont on souhaite des vœux en dit beaucoup sur la proximité ou non des personnes avec qui on les échange si vous les envoyez de manière un peu comme une bouteille à la mer sur des murs de réseaux sociaux il n'est pas garanti que ce soit votre meilleur ami et effectivement des personnes proches vous allez leur envoyer un message attentionné et donc effectivement la manière dont on échange ces vœux en dit beaucoup sur l'état de nos relations bon après il y a des musts Urbi et Torbi place Saint-Pierre ou face caméra pour des présidents de la République mais il faut bien avouer que c'est un cercle privilégié si on reste dans cet univers numérique quel est selon vous l'art et la manière aujourd'hui de présenter ces vœux est-ce qu'il faut quand même cocher cette case en disant j'envoie un message à tout le monde déjà au minimum bien malin celui qui ne le ferait pas il serait quand même soupçonné de la plus forte goujaterie et mufflerie d'entrée alors c'est humain effectivement de souhaiter du bien et de l'abondance à son prochain en quelque sorte et je vous rassure naturellement le moment venu j'adresserai des vœux aussi chaleureux qu'amico aux personnes que j'apprécie ça en fait beaucoup en plus et en attendant je vous souhaiterais de joyeuses fêtes puisqu'il y a aussi cette tradition anglo-saxonne qui arrive désormais sous nos latitudes que de souhaiter de joyeuses fêtes avant même qu'elles ne se soient déroulées au-delà il y a des choses à bannir me semble-t-il la boucle WhatsApp où vous partagez en plus votre réveillon avec vos amis c'est drôle une seconde la plage de Copacabana où vous êtes par chance cette année c'est sympa mais ça finit toujours par énerver également à bannir également les vœux traditionnels parce que si c'est pour jeter à la poubelle des cartons par milliers je ne suis pas convaincu de l'empreinte environnementale et à bannir aussi donc pas de retour aux cartes postales les cartes avec les chats envoyées notamment on en reçoit tous donc c'est sympathique néanmoins il y a fort à parier que la vidéo là aussi va percer des vidéos collectives et peut-être des vidéos plus individualisées effectivement la difficulté est d'être réactif chaleureux et non intrusif finalement le meilleur moyen c'est peut-être d'envoyer des choses qui soient sincères et tout en respectant des convenances c'est bien la difficulté de l'exercice les anglo-saxons parlent de socializing de savoir-être de savoir-faire et c'est la beauté des produits du numérique que de voir s'y adapter en permanence ça veut dire que même si on est dans un monde numérique où tout est facile et va vite il va falloir quand même prendre son temps pour réfléchir à la meilleure manière de présenter ses voeux si on ne veut pas être à côté merci beaucoup bonne fête bonne fête également David merci David Lacomblet président du think tank la villa numéris à suivre dans Smartech on va parler de ceux qui font demain et en l'occurrence ceux qui font la céramique du télescope James Webb alors on termine donc Smartech avec cette séquence ils font demain où on met en avant des start-up et des sociétés en général françaises qui nous préparent un nouveau devenir alors bonjour Cécilia bonjour Delphine aujourd'hui on va faire donc un zoom sur cette société qui a pris part au pharaonique projet du télescope James Webb oui pharaonique parce que c'est le plus grand télescope jamais construit pour être envoyé dans l'espace le télescope James Webb d'ailleurs il a coûté 10 milliards de dollars le projet il vient de la NASA l'agence spatiale américaine mais l'Europe aussi avec l'agence spatiale européenne il y a pris part et avec les industriels européens et des entreprises ont par exemple pris part à l'instrument de mesure MIRI c'est l'un des 4 instruments qui compose ce télescope qui est à infrarouge il faut le préciser donc il va permettre d'aller explorer l'espace profond ce qui devrait donner des réponses scientifiques assez spectaculaires en tout cas c'est très attendu sur comment l'univers s'est créé de quoi sont faites les exoplanètes si prometteuses ou peut-être qu'on trouverait de la vie là-bas donc je suis allée rencontrer une de ces sociétés la société MERSEN qui a alors c'est pas son cœur de métier le secteur spatial elle c'est plutôt les matériaux et la céramique vous l'avez dit tout à l'heure et donc elle a mis au point la céramique qu'on va retrouver dans cet instrument mairie et qui tient par exemple les miroirs donc je suis allée rencontrer le fondateur de MERSEN Luc Temelin au micro avec moi Cossé Laboèche qui est parti en reportage regardez L'instrument d'actualité est un instrument qui va aller sur le télescope James Webb qui va servir à mesurer plein de choses dans l'espace et qui est full céramique de MERSEN élaboré et designé par Airbus MERSEN est spécialiste de produits faits sur mesure pour l'industrie on a une branche de produits à base de graphite et de céramique et aussi une branche de produits électromécaniques pour le monde de l'électricité Et il se trouve que le céramique intéresse le secteur spatial ? Oui la céramique qui est en l'occurrence du carburant de solution parce que le périmètre est large intéresse le spatial pour des propriétés mécaniques thermiques que Airbus notre partenaire a su développer pour ses instruments Alors cette céramique le carburant de solution est idéal puisqu'il est léger hyper rigide donc il ne se déforme pas sous des contraintes et surtout il n'a pas de variation dimensionnelle c'est-à-dire que si l'instrument est exposé au soleil ou s'il est à l'ombre sa géométrie ne change pas Alors qu'est-ce qu'on voit ? On voit l'instrument NIRSPEC du télescope et c'est assez simple nous avons réalisé à peu près tout ce qui est de couleur grise donc la structure la plateforme sur laquelle sont fixés tous les équipements et notamment d'autres produits de Mersenne tout ce qui est gris ici les miroirs 1,2,3 1,4 certainement Vous avez un exemple de miroir ? Complètement il est plus petit donc je vais vous l'amener en voici un donc même matériau que vous pouvez reconnaître un peu gris avec sa face avant donc c'est de ce côté-là que les informations vont arriver le même ça c'est un dépôt dehors Et c'est cette technologie qu'on retrouve à l'intérieur du télescope de James Cook ? Absolument mais en beaucoup plus petit ça donc vous le voyez ça fait 3 cm les miroirs qui sont à l'écran font entre 300 et 500 mm en fait les applications spatiales mettent en avant nos produits de manière incroyable en fait on fait un produit qui est compliqué certes mais qui est une petite partie de l'instrument mais sans cette partie l'instrument aérien et donc voilà ça a glorifié un peu nos produits ça rend les équipes assez fiers de voir ces pièces-là voler plus tard Alors il faudra un tout petit peu plus patienter pour les équipes de Mersenne avant de voir décoller cette fusée Ariane 5 qui va transporter le télescope Jess Webb le décollage était prévu aux dernières nouvelles pour le 22 il est décalé au 24 au plus tard mais ça semble confirmé donc ce sera un joli cadeau de Noël pour les équipes et puis pour les scientifiques du monde entier en réalité Et alors la prochaine étape ? Alors la prochaine étape c'est que ce télescope va rejoindre le point de Lagrange qui est un point assez éloigné dans le système solaire il va se déployer comme ça c'est assez impressionnant comme technologie et puis il va falloir à peu près 6 mois pour mettre ces fameux instruments en marche parmi lesquels la technologie de Mersenne se trouve donc 6 mois de mise en marche ensuite on va commencer à vérifier que tout fonctionne et les premiers résultats les premières données pourront commencer à arriver d'ici l'année prochaine Et bien super on est impatients de découvrir tout ça avec vous notamment Cécilia merci beaucoup merci à tous de nous avoir suivis je vous annonce d'ores et déjà le programme de demain qui sera très riche on va démarrer avec une sélection des meilleures start-up françaises dans l'intelligence artificielle on verra ce qu'elle nous propose et puis le tech talk lui sera dédié à l'alimentation de demain car il y a déjà aujourd'hui des gros industriels qui travaillent sur cette nourriture qui sera parfaitement dosée pour notre corps et notre santé c'est la nourriture des geeks aujourd'hui ce sera sans doute notre nourriture à tous très rapidement et puis on aura aussi le coach start-up demain voilà à tous nous vous souhaitons une excellente journée vous êtes dans Smartech vous nous retrouvez demain en direct à 11h sur la chaîne Bismarck Smartech avec BNP Paribas retrouver des entreprises et des projets innovants